Musique 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 Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais visiter la cité balnéaire de Deauville. Et sur la plage du marché, on a deux superbes halles en bois et à colombage qui datent de 1923. Alors pour ceux que ça intéresse, le marché couvert, il se déroule tous les mardis, les vendredis et les samedis de 7h à 13h30. Et puis en juillet et en août, c'est tous les jours. Le port de plaisance, comme tous les ports de plaisance. Musique Musique Donc il lève le pont pour laisser circuler les voiliers. Musique Une fois que les voiliers seront passés, ils rebaisseront le pont, ça sera ouvert à la circulation. Et ça rime. Musique Même à Deauville, il y a des pêcheurs. Pas beaucoup ? Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Deauville, c'est une destination de vacances de luxe depuis les années 1800. Elle est connue pour son grand casino, ses parcours de golf, les courses de chevaux et bien sûr le festival du film américain. On peut noter quand même la construction typiquement normande avec ses colombages. Musique A l'emplacement de Deauville, c'était des marais avant. Et à la belle époque, de riches banquiers et promoteurs ont construit des villas de luxe sur le littoral, ce qui a attiré les gens riches de l'époque. Là, on est dans les quartiers un peu chicos. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La station balnéaire préférée des riches, c'était Trouville-sur-Mer, juste en face. Ça, c'était au début du XXe siècle. Et au début du XIXe siècle, aux alentours de 1816, première station balnéaire de la côte normande, c'était Dieppe. Sous-titrage ST' 501 1,50€ en moins de 5 minutes, tu passes de Deauville à Trouville-sur-Mer. C'est cool. En plus, le max, c'est toutes les 5 minutes. Donc, toute la journée, tu peux y aller. Le casino, et celui-là, on ne vend pas de spaghettis. C'est pour devenir riche. Et à Deauville, face au port, on trouve le fameux tag de Mystique. Tag, c'est une œuvre d'art. Sous-titrage ST' 501 1,50€ en moins de 5 minutes, c'est une œuvre d'art. Sous-titrage ST' 501 1,50€ en moins de 5 minutes, c'est une œuvre d'art. 1,50€ en moins de 5 minutes, c'est une œuvre d'art. 1,50€ en moins de 5 minutes, c'est une œuvre d'art. 2,50€ en moins de 5 minutes, c'est une œuvre d'art. 1,50€ en moins de 5 minutes, c'est une œuvre d'art. C'est parti ! Ah, vous pourriez nettoyer un peu quand même, les gars. La tour de l'horloge. Et alors cette tour, vous savez ce que c'est ? A quoi elle sert ? En fait, ça n'est pas vraiment une tour, c'est un appartement de luxe sur trois étages. Et oui, elle est haute de 36 mètres et il y a quatre cadrans. En fait, ce sont juste les fenêtres du propriétaire qui a une vue à 360 degrés sur la ville. C'est parti ! C'est parti ! Moi, je me suis toujours demandé pourquoi les touristes s'asseyaient devant les bâtiments que d'autres touristes voulaient photographier. Moi, ça m'a toujours fait halluciner, ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. L'hôtel Normandie. Enfin, le Normandie. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Deauville, c'est le festival du film America. Sous-titrage ST' 501 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 Deauville Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles escapades en France ou à l'étranger. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501